Ah bon, pas d'histoire héroïque à raconter. C'est une dernière, c'est une histoire héroïque aujourd'hui. Effectivement, si tu veux, on peut commencer par un petit récap sympathique, histoire de laisser le temps aux gens aussi de faire leurs propres infusions et de se poser tranquillement. À moins que tu aies des histoires héroïques à raconter. De mon côté, non. Je m'ai transformé en histoire héroïque, le fait de sortir ma voiture d'une voie sans issue, dans laquelle il y a des travaux, mais ils ne m'ont pas demandé avant de mettre les tas de sable, et du coup, ma voiture, elle a été bloquée pendant une semaine, enfin, entre les tas de sable, les trous et les machins, et du coup, j'ai dû la sortir par un endroit où elle n'était pas censée sortir, et donc il a fallu faire des sacs avec des sacs dedans pour mettre... Pour niveler le sol et te permettre de passer. Il a fallu faire ça. Pendant une vie de sol, parce qu'il y avait des sorties de garage avec des grosses pentes, et donc du coup, sinon, ma voiture, j'allais la casser. C'était hyper épique, en fait. Génial. Donc voilà. Toi, quelles sont tes histoires héroïques, je t'écoute. Je t'avoue que moi, c'est plutôt plan-plan. La vie aux Pays-Bas, déjà, je travaille à vélo, donc... C'est un peu moins rock'n'roll. Travailler à vélo, ce serait trop dangereux, parce qu'il n'y a pas une seule piste citable, en fait. Ouais, c'est une question d'aménagement. Ouais. C'est fait. Alors, le chapitre de ce genre est court. Alors, voyons cela. Je ne sais pas, je crois qu'il est à peu près aussi long que celui de la semaine dernière. Ouais, on l'avait cité une dizaine de pages. Ouais, il fait peut-être 15 pages. Il fait 15 pages. À la grosse. Je suis physicien, donc c'est 15, plus ou moins 2 ou 3. Ouais, il faut qu'il faut mettre marche. Ok, bah du coup, on peut commencer le récap de ce qu'on avait dit dans les prochains précédents chapitres. Résumé des épisodes précédents. Dans les épisodes précédents. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui débarquent. Du coup, on lit un livre, Qu'est-ce qu'est la science ? De Chalmers. Qui présente du coup, un certain nombre de courants philosophiques. De philosophes et sciences. Pour essayer de comprendre en fait, les différentes théories sur comment on connaît les choses. Et comment on définit une science. C'est-à-dire comment, du coup, on connaît de manière scientifique. Qu'est-ce que c'est connaître de manière scientifique. Et du coup, il y a plusieurs approches qui sont expliquées. Donc, la première qui est expliquée au début du livre, c'est l'induction. Donc, observer des cas et faire des généralisations. C'est ça, l'objection. Ensuite, il y a deux chapitres. Écréquer l'induction et ses limites. Et la dernière fois, on a commencé le chapitre sur une autre approche. Qui est le falsificationnisme. Et du coup, qui consiste, lui, à plutôt fonctionner par déduction. Donc, en fait, on fait des théories. Et à partir de ces théories, on fait des prédictions. Pour tenter de falsifier la théorie. Des prédictions qu'on essaye d'invalider. Voilà. Bon, invalider. Je branche mon ordinateur parce que je me rends compte que je ne l'ai pas branché. Ah. Batterie faible. Donc, voilà. Et du coup, falsifiable, ça veut dire qu'on doit pouvoir produire des énoncés. Que la théorie prédit d'une certaine manière. Donc, ça veut dire que si la théorie peut prédire toutes les issues, ou plusieurs issues différentes à une expérience, ça veut dire que ce n'est pas falsifiable. Parce que la théorie, elle est toujours valide, quelle que soit l'issue de l'expérience. Mais il faut que du coup, si on fait l'expérience, un énoncé falsifiable, il faut qu'il dise que s'il se passe ça, valide la théorie, s'il se passe ça, ça ne la valide. Donc, c'est ça, un énoncé falsifiable, où on peut au moins formuler une manière de dire, une manière de falsifier la théorie. Et donc, il explique qu'au-delà de cette question de falsifier, il explique en fait qu'il y a des théories plus ou moins falsifiables, et qu'une théorie est meilleure si elle est plus falsifiable. Ça veut dire que si on peut faire plus d'énoncés, qu'en principe, on pourrait se falsifier. Et du coup, il termine sur le lien entre falsificationnisme et progrès. Et du coup, il dit qu'au cœur des falsificationnismes, il y a l'idée que la science progresse, en produisant des théories plus falsifiables, qui viennent remplacer les théories moins falsifiables, au fur et à mesure, du coup, on a des théories plus en plus falsifiables, et du coup, plus meilleures, selon les critères falsificationnismes. Voilà, j'ai fait ma petite révision. Excellent. 18 sur 20. La note parfaite n'existe pas. On ne lit pas vite, mais il n'y a pas beaucoup de pages, donc ça serait une limite. Donc voilà. Et du coup, le cinquième chapitre, ça parle encore de falsificationnisme. Bonsoir à tout le monde, tout ce qui arrive. Et bonsoir Solaris. Je n'ai pas lu à l'avance, donc je ne sais pas, je ne sais plus. Bah c'est... Oui. ... sophistiqué. Oui, en fait, c'était une version simple du falsificationnisme qu'il nous a présenté. Et du coup, il va donc présenter une version un peu plus élaborée, c'est ça ? Bah comme t'as dit, oui, il va commencer à parler de notions de progrès dans la science, d'accumulation de connaissances, c'est comment la science évolue, d'après les idées falsificationnistes. C'est notamment la présentation de l'idée qu'avait Popper derrière, quoi. Et ce sera encore du développement du falsificationnisme, et les limites ne seront abordées qu'au chapitre d'après, qui lui est quand même vachement plus long, je crois. Il se termine à la page 129 et commence à la... Ah non, elle est à la 106, ce qui nous fait 23 pages. Donc il serait long si on le faisait en une session, donc je ne sais pas si on pourra déjà l'attaquer ce soir ou pas. On verra. On verra. Si on est très rapide sur celui-là. On avait un peu tendance à pre-shot, à dire avant ce que Chalmers disait, on avait tendance à s'arrêter en disant, ah oui, moi ça me rappelle ça, au chapitre d'avant, et puis pour lire juste après, Chalmers qui disait, ah oui, en fait ça, et c'est pas ce qu'on disait. Je ne dis pas que c'est un mal, mais... On peut faire le blocaire, en fait. Je ne sais pas pourquoi on le lit, d'ailleurs. On devrait juste causer à la bonne franquette. Mais peut-être qu'on essaiera de faire un peu moins ça et de s'arrêter moins souvent, cette fois-là, d'attendre des fins de paragraphes ou de sections, je ne sais pas. Mais bon. Après, je pense que c'est pas mal aussi, des fois, ça permet de bien asseoir ce qu'on a dit. C'est vrai. Je ne sais pas comment les auditeurs le... le sentent, peut-être qu'il faut demander aussi. Oui, écoutez... Nous, on se fatigue de s'entendre parler, mais peut-être qu'ils trouvent que ça permet d'y comprendre, tout ça. La pédagogie est fondée sur la répétition, donc ça permet de bien faire rentrer les choses. Et bonsoir, Ménédil. Bonsoir, bonsoir. Du coup, vous avez le droit de répondre, à moins qu'il y ait un énorme lag. Il n'y a personne qui nous dit, ou alors ils ne nous écoutent pas, en fait. Ils viennent juste nous soutenir, et... Ah, mais ils ont le droit de faire autre chose. Moi, je fais souvent ça. J'écoute des trucs, je travaille, ou je fais des trucs. Si, si, on écoute des trucs. Ah, ben, bon jeu. Bon jeu, Solaris. Du coup, je te propose que... Ah, le son d'Aurélie est un peu bas. Hop. Eh ben, je vais augmenter Aurélie. Voilà, hop. Là, ça devrait être mieux. J'ai fait un test pour voir si ça passe bien. Dites-moi si... Ouais, dites-moi si c'est pas pourquoi. La question, c'était... Est-ce que... Quand... En fait, on a tendance à anticiper ce que va dire Chalmers. C'est-à-dire qu'on dit... Ah tiens, il dit ça, et puis on détaille. Et puis après, en fait, le paragraphe d'Auré, il détaille exactement ce qu'on a détaillé. Avec ses mots. Du coup, on a tendance à être répétitif à cause de ça. Est-ce que c'est trop de faire ça, ou est-ce qu'il faut le faire pour que ça aide à mieux comprendre ? Eh ben, vous nous dites. Vous nous dites. Bonsoir Gaëlle. Et... Je te propose d'y aller, du coup ? Ouais, on peut commencer. Ça marche. Ah, Dessant Fox dit qu'on a déjà une voix pour la répétition. Ah, on a deux voix pour la répétition. Attention, on va répéter. Ça m'étonne pas trop. C'est normal. Même nous, on a besoin de ça de lire plusieurs fois le départ. Même moi, ça m'arrive de lire un truc puis de me dire ah, et de relire. Pas toujours à haute voix, mais... Ouais. Et quand t'es en face du texte, le pire, c'est que la seule chose que tu peux répéter, c'est la phrase que t'as déjà eue, donc si tu l'as pas comprise, parfois, c'est pas ouf. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça permet de bien assoir ce qu'on dit. Ok, ben je commence. Le falsificationnisme sophistiqué c'est les prédictions nouvelles et le progrès de la science. Section 1. Degré de falsifiabilité relative plutôt qu'absolu. Au chapitre précédent, nous avons mentionné certaines conditions qu'une hypothèse doit satisfaire pour mériter d'être prise en considération par un scientifique. Une hypothèse doit être falsifiable. Elle est d'autant meilleure qu'elle est plus falsifiable, mais elle ne doit cependant pas être falsifiée. On a déjà commencé à dire le truc à l'avance et à se faire répéter par là. C'est pas grave. Non, mais on a fait un récap et il fait un récap au début de son chapitre. Excuse-moi. Les falsificationnistes plus sophistiqués ont conscience que ces conditions seules sont insuffisantes. Il faut une condition supplémentaire pour refléter la nécessité qu'a la science de progresser. Une hypothèse doit être plus falsifiable que celle qu'elle vise à remplacer. La vision falsificationniste sophistiquée de la science, en mettant l'accent sur le progrès des sciences, déplace l'attention des mérites d'une théorie unique au mérite relatif de théories en concurrence. Elle procure une vision dynamique et non statique de la science qui est celle des falsificationnistes les plus naïfs. Plutôt que de se demander si une théorie est falsifiable, en quoi elle est et si elle a été falsifiée, on se posera la question la théorie proposée peut-elle effectivement remplacer celle qu'elle concurrence ? En général, cette théorie nouvelle sera considérée par les scientifiques comme digne de retenir leur attention si elle est plus falsifiable que sa rivale, en particulier si elle prédit un nouveau type de phénomène que l'ancienne n'avait pas envisagé. Là, je dis un truc que je pense qu'il ne va pas dire. Des fois, en fait, on ne se rend pas forcément compte que des théories qu'on critique beaucoup, en fait, elles répondent à ce critère-là de falsifiabilité. Et typiquement, la théorie de la Terre plate, elle est falsifiable. Et du coup, les gens qui la défendent, ils peuvent produire plein d'expériences dont une certaine nombre, en fait, ne conduisent pas à falsifier la théorie. Et du coup, la question, effectivement, c'est entre la Terre ronde et la Terre plate, laquelle est la plus falsifiable et puis quelle est la moins falsifiée, quoi. Donc, c'est la mise en concurrence, en fait, qui fait qu'on ne va pas se satisfaire de la Terre plate parce que si on avait que la Terre plate et la Terre triangulaire, en fait, on préférerait la Terre plate. Ouais, la Terre triangulaire, c'est un peu... Pyramidal. Les pyramides ont des... Ah oui, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Des As plates. Oui. Ça dépendrait. Mais c'est... Ouais, mais ce serait, une Terre tétragonale, en 3D. Ouais. C'est plus compliqué. Ce serait plus compliqué à défendre, peut-être, qu'une Terre simplement plate. Mais effectivement, on a quand même plein de phénomènes aussi que la Terre plate... Enfin, il faut voir aussi la manière dont les phénomènes sont expliqués et ce qu'ils impliquent dans leur explication. Je veux dire, l'idée de la Terre ronde aussi, c'est connu depuis un moment. tu as toutes les histoires de mal navire qu'on voyait disparaître à l'horizon, machin, et puis les gens n'étaient pas plus cons il y a des siècles que maintenant. Mais... Il faut voir les trucs que mobilisent aussi les partisans de la Terre plate pour défendre leurs trucs. Quand ils te sortent des histoires de perspectives qui ne marchent que quand tu fais de la projection sur des surfaces planes pour expliquer des phénomènes qui sont... Enfin, des phénomènes qui sont visibles en disant que si la Terre est plate, le Soleil est au-dessus comme ça, et puis s'il disparaît à l'horizon, c'est à cause de la perspective. Enfin, non, si le Soleil... C'est des hypothèses ad hoc, quoi. Ouais. On reviendra sur ça après. J'imagine. Ouais. Et ce que je voulais dire, je dis ça parce qu'en fait, des fois, on va dire, ils sont anti-sciences et c'est pour ça que j'aime bien insister sur cet aspect-là aussi, c'est qu'en fait, ils font plein d'expériences pour falsifier. Ça veut dire qu'ils sont au moins falsificationnistes, quoi. Mais du coup, pourquoi ils ne sont pas assez pour aller jusqu'à rejeter la Terre plate ? Voilà. Je laisse faire un suspens juste pour qu'on y réfléchisse un peu, des fois. Est-ce que je peux faire le petit point ironie de, justement, on parle des défenseurs de la Terre plate. Ouais. C'est eux qui ont remis le mot zététique à la mode au début du XXe siècle et c'est la zététique society, initialement, c'était des supersceptiques qui voulaient... Ben, ouais. Il y a des endroits où zététique, c'est synonyme de... Ça. Il se réclame encore d'une astronomie zététique à la société de la Terre plate. Je trouve ça... J'en parlerais probablement mieux ailleurs, mais je trouve ça assez ironique que dans le monde anglo-saxon, ça réfère uniquement à ça. Non. Mais de toute façon, des super falsificationnistes, ils étaient grands fans de cette approche-là. Mais ils ont des arguments complètement ad hoc, complètement pétés. On y reviendra plus tard, peut-être, si on en reparle. Pour défendre leur théorie derrière. Bref. Si l'on dit, le monde se porterait mieux si la Terre avait la forme et le goût d'un donut, à mon humble avis. Ça, ce serait pas mal. C'est assez fun, les donuts. Mais on l'aurait peut-être déjà mangé. Oui. Est-ce qu'on aurait eu le temps d'évoluer ? Sur un donut, il y a beaucoup de sucre. Ça fait beaucoup de protéines pour les petites cellules. Ok, je continue. Cette attention portée à la comparaison des degrés de falsifiabilité d'ensemble de théories qui résultent du fait que la science est un savoir qui croit et qui évolue, permet de contourner un problème technique. Parce qu'il est très difficile de spécifier le degré exact auquel une théorie est falsifiable. Une mesure absolue de la falsifiabilité ne peut être définie simplement en raison du fait que le nombre de facteurs virtuels de falsification d'une théorie est toujours illimité. Ainsi, il est difficile de voir si la réponse à la question comment la théorie de Newton est-elle falsifiable a une réponse. Ah, petit accident enfantin. Je coupe trois. Oui, comme je le disais, on te lit aussi, Gaël, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas une blague nulle, je vais dire, la théorie avec une forme de donut. Moi, je sais très bien qu'elle a une forme de Super Mario et je peux le prouver, j'ai des images, des images très très prises par la NASA de bananes, n'importe quoi. N'importe quoi. T'imagines la forme que devrait avoir l'espace-temps si la théorie avait une forme de banane pour maintenir la gravité de la manière de l'expérimenter. Non, c'est Mario. Elle a à cause de son petit ventre et de son gros nez bien rond, ça fonctionne. Ah, faillite. Je suis de retour. Tu es de retour. Est-ce que tu veux relire ? Parce que là, j'ai lancé les gens sur le fait que la forme de la Terre avait une forme... Moi, je défends la théorie de Mario. On a une théorie des défenseurs de la banane et des défenseurs du canard maintenant dans les chats. Il va falloir falsifier tout ça. J'aime bien la banane aussi. Donald, banane, c'est pas mal. C'est fun comme forme. Du coup, je ne sais même plus où je t'ai rendu. T'étais au milieu. D'un autre côté, c'est ça ? Oui. D'un autre côté, il est souvent possible de comparer les degrés de falsifiabilité de lois ou de théories. Par exemple, l'énoncé, tous les corps s'attirent mutuellement deux à deux avec une force qui varie en raison du carré inverse de la distance qui les sépare est plus falsifiable que l'énoncé, les planètes du système solaire s'attirent mutuellement avec une force qui varie en raison du carré inverse de la distance qui les sépare. Oui, parce que le premier énoncé est plus général que le deuxième. Il y en a, c'est tous les corps et l'autre, c'était que les planètes. Voilà. Le second est impliqué par le premier. Tout ce qui falsifie le second falsifiera le premier. Mais l'inverse n'est pas vrai. Idéalement, le falsificationniste aimerait pouvoir dire qu'un ensemble de théories qui constituent l'évolution historique de la science est fait de théories falsifiables, chacune étant plus falsifiables que celle qui la procède. Ça, ça revient sur quelque chose qu'il avait déjà dit de toute façon dans le précédent chapitre. Section 2, falsifiabilité ascendante et modification ad hoc. T'as vu, on a failli y aller trop vite. Et oui, allez, on prend le parapente, falsification à 130. L'exigence que pour qu'une science progresse, cette théorie soit de plus en plus falsifiable et par suite ait un contenu de plus en plus conséquent et une valeur informative de plus en plus grande élimine les théories conçues dans le seul but de protéger une théorie d'une falsification menaçante. Une modification dans une théorie telle que l'ajout d'un postulat supplémentaire ou un rechangement dans un postulat existant n'ayant pas de conséquences testables qui n'aient déjà été des conséquences testables de la théorie non modifiée sera appelée une modification ad hoc. Donc en deux mots, comme le capitaine, ad hoc. Ad hoc. Non mais ça se dit ad hoc. La suite de cette section consistera à un exemple conçu pour expliciter cette notion de modification ad hoc. Je considérerai d'abord certaines modifications ad hoc dont le falsificationniste ne voudrait pas. Je les opposerai ensuite à d'autres modifications qui ne sont pas ad hoc et que le falsificationniste par conséquent accueillerait à bras ouverts. Euh, peut-être... Ouais, euh... Et du coup, ton histoire de perspective de tout à l'heure pour justifier que les bateaux disparaissent à l'horizon... Effectivement, ça relève de... Ad hoc ou pas ad hoc ? On va voir après. On va voir après. Tac, tac, tac. Il est... Une fois qu'on aura vu... Une fois qu'il aura bien expliqué ce que c'est ad hoc, on pourra... Ok. Si vous n'en ont, c'est le cas. Ok. Ça me paraît bien comme pour... Parce que sinon, j'ai peur de me planter, je t'avoue. Mais donc, en termes de préambule, ce qu'il dit bien, c'est que les modifications ad hoc, c'est... Tac, 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 on répète bien... L'ajout d'un postulat supplémentaire ou un changement dans un postulat existant n'ayant pas de conséquences testables qui n'aient déjà été des conséquences testables de la théorie non modifiée. C'est ça. Ouais. Donc, c'est quand on change les... En gros, on change les potards et les hypothèses de manière à ce que ça colle dans un cas particulier. Ouais. Mais que ce ne soit pas quelque chose de testable ou qui n'ait pas déjà été... Non. Et ça restreint à la portée de la théorie, par contre. En général. OK. Premier exemple. Mon premier exemple est quelque peu trivial. Considérons la généralisation « Le pain est nourrissant ». Cette théorie, de niveau élémentaire, explicité avec davantage de détails, revient à affirmer que si le blé pousse de façon normale, s'il est transformé en pain de façon normale et est mangé par des êtres humains de façon normale, alors les hommes seront nourris. Cette théorie, en apparence inoffensive, connut quelques revers lorsqu'il arriva dans les frances où le blé poussait énormément et était normalement transformé en pain, que la majorité de ceux qui en mangèrent tombèrent gravement malades et nombre d'entre eux mourut. et ça me rappelle le coup de la folie de la folie collective. T'as déjà entendu parler de ça ? En fait... C'était pas des empoisonnements au seigle, ces histoires-là, en France ? Bah, je pense que c'était des champignons qui étaient sur certaines céréales et que du coup, le pain, il était un peu hallucinogène ou un truc comme ça. Des champignons pas visibles, quoi. À l'ergot de seigle, voilà, merci. Merci le violet. C'est ça. Du coup, c'est le seigle lui-même ou les champignons ? Euh... C'est... c'est le champignon qui fait ça. Je me souviens qu'il n'y avait pas aussi un saint qui était ermite dont on pense que les visions qu'il avait et les textes qu'il a écrits c'est parce qu'il mangeait du pain à l'ergot de seigle. Je sais pas. J'avais vu ça quelque part, mais... Donc là, du coup, ils font pas des hallucinations mais ils meurent. Ah oui, l'ergot de seigle, c'est bon, le champignon. Oui, c'est ça. Et si, je crois, Solaris, ça doit être à partir de ça. Si on fait pas du LSD, on a dû en dériver des hallucinogènes, j'imagine. Je continue. La théorie tout le pain nourri se trouva falsifié. On peut la modifier afin d'éviter cette falsification en l'exprimant en ces termes. Tout le pain nourri à l'exception de cette fournée particulière de pain produit dans le village français en question. Cela est une modification ad hoc. la théorie modifiée ne peut être testée d'une façon qui ne soit pas en même temps un test pour la théorie originale. Il y a un truc qui me laisse sceptique, c'est que du coup, la modification introduit juste une exception mais elle n'introduit pas une exception en faisant de la théorie en plus. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne retrouve pas un nourrisson sauf... En plus, c'est un peu nul parce que ça n'empêche pas le pain. Le pain peut être nourrissant tout en tue-tuant. Oui, il prend son exemple imaginaire mais il dit que c'est un pain qui tombe gravement malade et qu'il peut tuer. Nous, on est partis sur les goûts de seigle mais lui, il dit que c'est du pain qui tue. Donc il dit son exemple mis à part c'est sauf cette fournée-là et s'il y a quelqu'un qui mange cette fournée-là il va tomber malade et il va manquer de mourir. Il meurt bien nourri. Il meurt le ventre plein. Nourri, ça, je ne sais pas mais si ça reste une modification ad hoc dans le sens si, ça c'est un cas à part mais sinon pour le reste c'est bon. Bah oui, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, tu vois, j'aurais accepté le côté le pain et nourrissant sauf s'il est empoisonné par exemple. Là, c'est un cas général. tu vois, est-ce que la théorie, l'hypothèse ad hoc, elle doit faire une hypothèse quand même ? Est-ce que du coup, là, il n'y a pas d'hypothèse en fait. Il y a juste sauf ce pain de ce village. Ce n'est pas une hypothèse ça. C'est juste une observation. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est un exemple tellement bateau, je veux dire, tout le pain nourri, bonjour. Ce que tu disais, il avait fait la différence entre l'énoncé d'observation et... Mais, ouais, là, il en fait une loi générale et en gros, du coup, quand tu manges du pain, si tu meurs, c'est du pain de cette fournée-là. Ah oui, du coup, ouais. Bon, on va voir. Donc, l'hypothèse modifiée est moins falsifiable que la version originale. Le falsificationniste rejette de stèles agissements derrière garde. D'accord, donc là, en fait, c'est une hypothèse ad hoc qui n'est pas embrassée par le falsificationniste. Oui, c'est... Il le dit, les hypothèses ad hoc, pour lui, ça sort de ce que les falsificationnistes acceptent. Donc là, on n'est pas dedans. Ok. Ouais. Ça, c'est pas bon pour un falsificationniste. Ok. L'exemple suivant est moins cruel et plus divertissant. Il est basé sur une conversation qui a eu lieu au 10e siècle entre Galilée et un adversaire aristotélicien. Je dis juste, je crois que Gaël a tiré notre attention sur le fait que ça rajoute une condition à la normalité du pain. C'est ça le truc. Mais en gros, ça revient à peu près à ce sur quoi on s'est mis d'accord. Ouais. Ouais, d'accord. Ayant soigneusement observé la Lune à travers son télescope récemment inventé, Galilée fut capable d'en déduire que la Lune n'était pas une fère lisse mais que sa surface était pleine de montagnes et de cratères. Son adversaire aristotélicien dut admettre que les choses apparaissaient de cette façon quand il répéta lui-même l'expérience. Mais ses observations menaçaient une notion fondamentale pour de nombreux aristotéliciens, à savoir que tous les corps célestes sont des sphères parfaites. Mais je sais ce que ton clavier il fait un... Oui. Face à la falsification apparente, le rival de Galilée défendit son point de vue d'une façon un peu trop visiblement ad hoc. Il suggéra qu'il y avait une substance invisible sur la Lune remplissant les cratères et recouvrant les montagnes de façon que la surface de la Lune resta parfaitement sphérique. Quand Galilée s'enquit de savoir comment on pourrait détecter la présence de cette substance invisible, il se vit répondre qu'il n'existait aucun moyen d'y parvenir. Sans aucun doute, donc, la théorie modifiée n'a conduit à aucune conséquence de ces tables nouvelles et tout à fait inacceptables pour un falsificationniste. Galilée, inexaspéré, réussit à montrer que son rival défendait un point de vue indéfendable, de cette manière spirituelle qui le caractérisait. Il annonça qu'il était prêt à admettre que la substance invisible indétectable existait sur la Lune, mais prétendit qu'elle n'avait pas été disposée comme le suggérait son rival, mais s'empilait au sommet des montagnes de sorte que celle-ci était de nombreuses fois plus élevée qu'elle n'apparaissait dans le test code. Galilée a réussi à faire échouer la manœuvre de son adversaire dans ce jeu stérile consistant à inventer des dispositifs ad hoc pour protéger des péreurs. Alors, là, comme le dit Gaël, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec la matière noire et l'énergie noire qu'on utilise en physique pour sauver le modèle cosmologique. C'est un petit peu plus élaboré. Oui, c'est plus élaboré. Pour répondre à Simon, non, je ne vois pas exactement à qui il fait référence parce que Galilée a répondu à beaucoup de gens. Par contre, l'argument était effectivement défendu à l'époque que la Lune était parfaitement sphérique et puisqu'ils étaient considérés comme des sphères parfaites en astronomie aristotélicienne et même Galilée a effectivement observé ça. Par contre, là où c'est marrant et qu'on l'avait déjà mentionné, je crois, les dessins de Galilée ne collaient pas trop avec ce qu'on voyait effectivement quand on regardait la Lune même si on voyait les montagnes et les cratères et c'est ça qui était un peu bizarre qui a perturbé pas mal les gens entre autres. Quand je pense aux gens, je pense aussi aux historiens des sciences après en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce désin ? Par contre, sur l'argument de la sphéricité en lui-même, j'avais vu j'avais vu dans la biographie de Elbrom qui est sur mon étagère je ne vais pas la sortir qu'il y a effectivement des gens qui disaient aussi que les montagnes étaient dans une substance différente. J'avais vu l'argument mais d'une manière différente. Ils disaient que les montagnes étaient dans une substance différente et que la Lune c'était la matière ronde qui était en dessous. Il ne donne pas sa source mais ce genre de discussion a effectivement eu lieu. Et il y en a eu d'autres pas forcément plus malines. Et le truc c'est que pourquoi s'acharner à défendre qu'elle espirait que la Lune ? Il y a des raisons politiques en fait derrière ça. Alors oui, on peut parler du cas particulier de cette affaire-là politique. C'est aussi parce que à ce moment-là, je l'ai fait très brève et j'en connais un dans le chat qui va peut-être grincer un peu des dents. Mais à l'époque de Galilée, on est dans une période qu'on appelle la contre-réforme aussi. Après, qui a commencé à quel concile déjà ? C'est pas 30 ? Je ne sais plus. Gaël va nous dire. Il doit savoir. Gaël, si tu te rappelles du concile qui marque le début ou du premier concile de la contre-réforme. Oui, toi aussi tu cherches. Et à l'époque de la contre-réforme, le concile de... Non, c'est pas le concile de 30. Quoique. Je vais chercher. Rapidement. Mais toujours est-il qu'à l'époque, il se termine en 1563. Donc tu as raison, ça doit être celui-là. Ça doit être le concile de 30. Toujours est-il qu'à cette époque-là, pour lutter contre les réformistes, c'est-à-dire l'Europe, en gros, les protestants qui ont une bonne base en Europe de l'Est, on a beaucoup de travail de théologie pour remettre à jour l'appareil philosophique, on va dire, et notamment les écrits de saint Thomas d'Aquin. Il y a une grosse influence thomiste dans le monde intellectuel. Et les écrits de saint Thomas d'Aquin étaient pour partie fondée ou en tout cas expliquaient une bonne partie de la physique avec de la physique aristotélicienne. En fait, il y avait... Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'en serais pas très capable et parce que c'est long et chiant, ce n'est pas le sujet, mais il avait réussi à faire une conciliation entre la physique aristotélicienne, aristotélicienne, je crois que j'ai bien dit, qu'on avait récupérée du monde arabe et la métaphysique chrétienne de l'époque. Et du coup, ça devenait effectivement un enjeu politique que la physique aristotélicienne arrive à expliquer le... soit défendue, enseigner dans les universités et qu'on s'en serve pour expliquer les phénomènes naturels parce que sinon, c'était céder du terrain aux intellectuels protestants. Et ça, en Italie, par exemple, là où il y a le Vatican, où il y avait encore... où le Vatican avait encore très... enfin, ils avaient leur petit royaume, quoi, à l'époque. Et en plus, bon, l'Église et le Vatican en Italie, ça faisait partie des pouvoirs assez importants, même en Europe, de manière générale. Et donc, les gens ne voulaient pas trop se les mettre à dos et il y avait même plein d'ecclésiastes dont c'était aussi un moyen de promotion pour simplement monter dans les rangs de l'Église, de défendre ça, de se positionner sur le plan intellectuel là-dessus. Alors après, j'anticipe un petit peu. Il y en a qui vont dire oui, mais ça, c'est pas de la science, blablabla. C'est un peu ce à quoi Galilée a dû répondre. Oui. Et puis, voilà, les... comment dire, il y a plein de monde qui parle de raisonnement motivé en ce moment. Mais ça, c'est du raisonnement motivé. On défend le truc parce qu'on veut montrer qu'on a raison. Mais en fait, c'est tout le temps comme ça, en fait. Les motivations qui conduisent à trouver des hypothèses ad hoc en espérant qu'elles permettent de maintenir une théorie à flot le temps de trouver d'autres moyens de la défendre, c'est tout le temps, quoi. Exactement. Et j'en profite pour dire coucou à Suse aussi et je... Et Clint aussi. Et Clint aussi. Et je peux prendre un exemple plus simple, par exemple aussi, qu'on peut tout à fait retrouver dans les papiers aussi, qui peut être l'exemple de la défense de théories physiques pour expliquer des phénomènes très très pointus et qui seront juste défendus parce que telle équipe ou telle équipe défend telle ou telle théorie parce que c'est eux qui l'ont mise au point ou tel ou tel modèle et que c'est important pour eux de la défendre pour continuer à avoir des sous, en fait. Pardon, j'ai tous un peu flanc. Et qui sont des raisons de motivation. Moi, je suis dans le domaine de la simulation numérique aussi et j'en ai vu des gens défendre des modèles dont on sait qu'ils ne sont pas ouf mais il faut s'en servir parce qu'on a dit qu'on s'en servirait pour le projet de recherche, machin, machin, donc il faut bien en faire quelque chose et ça fait aussi partie de la manière dont s'articule la construction des trucs en science, des trucs et des machins. Voilà. Donc, l'exemple n'est pas sourcé mais sourçable facilement. On peut en trouver d'autres. Je continue. Je mentionnerai brièvement un autre exemple du côté Zadop dans l'histoire des sciences. Avant l'avoisier, la théorie du flogistique était la théorie admise pour la combustion. La flogistique, disait-elle, était mise à partir des substances quand elles sont brûlées. Cette théorie fut menacée quand on découvrit que de nombreuses substances prennent du poids après la combustion. Pour surmonter cette falsification apparente, on suggéra que la flogistique avait un poids négatif. Pardon. Puisque cette hypothèse pouvait être testée seulement sur des substances pesantes avant et après la combustion, elle était ad hoc. Elle ne conduisait pas à des tests nôtres. Oui, donc un truc qui sort avec la combustion, du coup, c'était censé faire un truc en moins. Donc, faisait moins lourd. C'est ça. C'était le moyen qu'on avait pour resituer un petit peu. Effectivement, pour expliquer, on prend un bout de bois, on le pèse avant, on le fait brûler, on pèse ce qui reste, c'est moins lourd. En gros, c'est ça. Et la question, c'était comment est-ce qu'on fait pour expliquer cette différence de poids-là ? Non, c'est plus lourd. Ah oui, c'est moins lourd. Après, c'est moins lourd. D'accord. Parce que l'idée, c'était, dedans, il y a du flogistique et le flogistique en brûlant, c'est ça, attends, c'est la masse négative. Oui, non, c'est la combustion apporte du flogistique et ça réduit la masse parce que le flogistique a une masse négative. Et c'est, si je ne me trompe pas, c'est soit dans un sens, soit dans l'autre. Dans tous les cas, il dit qu'en fait, le flogistique est émis à partir des substances quand elles sont brûlées et ensuite, on s'est rendu compte que de nombreuses substances prennent du poids après la combustion. Ah oui, c'est ça, donc c'était moins lourd. Et donc, on disait au début le flogistique, il y en a dedans, donc, ça a une... Oh là là, attends. C'est ça qu'il dit. Mais du coup, en fait, il a fallu faire l'hypothèse ad hoc que le flogistique avait un poids négatif pour maintenir cette idée que ça a modifié le poids. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est cette affirmation-là, ça, j'en suis sûr. Après, il doit avoir raison dans le sens de la variation de poids en fonction de la combustion. Et la manière dont ça a été infirmé par Lavoisier, c'est quand il a fait les expériences de combustion mais sous une cloche et il a dit, voilà, si on empêche tout de sortir, non seulement, on voit que la masse totale, elle ne change pas, puis après, quand on fait une analyse du gaz qui reste, on voit qu'il y a du carbone, du dioxyde de carbone dans l'air qui s'est dégagé de la combustion et de l'eau. Puis il y a peut-être une partie des trucs dans l'autre sens qui est de l'air qui vient, je ne sais pas, de l'oxygène de consommer. La notion qu'ils avaient de toute façon de tout ce qui était chimie, c'était assez brumeux, on va dire, surtout au niveau de la composition des gaz. Mais bon, effectivement, pour répondre à Simon, le truc, c'est que peser des trucs brûlés, oui, la question, c'est quand on a la moitié qui part dans l'air et que personne ne pense à le retenir, oui, effectivement, ils ne pensent pas à le retenir parce que pour eux, la notion de gaz, déjà, c'est flou. L'air, on ne le voit pas, on ne le sent pas et toutes les époques n'ont pas justement une notion de fluide gazeux comme on l'a maintenant. Pour eux, ce n'était pas du vide, mais ce n'était pas forcément de la matière non plus, de la même matière que le bois. Je pense qu'il veut dire aussi, du coup, il y a des gens qui ont dû peser des trucs qui restaient de solides et ce qu'il y avait avant et après. Mais il y a aussi le fait que tu n'as pas forcément accès à cette information, même si les gens l'ont déjà fait. Il faut penser à aller chercher et des fois, c'est plus rapide de juste en parler de la nuit et d'aller chercher. À l'époque, vous n'avez pas juste les auteurs de recherche pour regarder ce qui a été fait comme article et ce qui a été fait comme expérience. Donc je pense que... Et point important aussi, qu'on ne dit pas assez souvent aussi quand on parle de philosophie aristotélicienne, une des grosses révolutions dans la révolution gaïlienne, c'est que c'est aussi lui qui a inventé le laboratoire pour faire des expériences en gros, puisque en philosophie aristotélicienne de la nature, interroger la nature, c'était déjà la brutaliser. Ce n'est pas bien. faire des expériences pour essayer de démontrer des phénomènes, c'est déjà... Ce n'est pas dans la démarche, on va dire. Et effectivement, on s'en est dans la théorie du logistique, c'était même fin... fin 18e, je crois. Enfin, la voisie, c'était cette époque-là. donc c'est assez tard finalement quand on y pense. Ouais. Ok, je continue. Les modifications apportées à une théorie en vue de surmonter une difficulté ne sont pas nécessairement adorables. Voici quelques exemples de modifications qui ne le sont pas et qui, par conséquent, sont acceptables pour un falsificationiste. Retournons à la falsification de l'énoncé « le pain nourri » pour voir comment on pourrait le modifier d'une façon acceptable. par exemple, en remplaçant la théorie originale falsifiée par l'énoncé « tous les pains nourris » sauf celui qui est fait à partir de blé contaminé par une certaine sorte de champignons. Mais on en arrive à nos champignons, en fait. Suivi par la spécification du champignon et certaines de ses caractéristiques. Cette théorie modifiée n'est pas ad hoc parce qu'elle conduit à de nouveaux tests. Elle est testable indépendamment pour reprendre les termes de poppers. Alors, en fait, moi, j'aurais appelé ad hoc un peu tout qu'on rajoute mais je n'avais pas forcément en tête qu'il y avait cette distinction. Non, oui, ad hoc, c'est spécifiquement un truc que tu rajoutes mais qui en lui-même n'est pas une condition spécifiquement testable à ton truc, à ton hypothèse. On peut alors lui faire subir le test de présence des champignons dans le blé à partir duquel le pain empoisonné fut fabriqué en cultivant le champignon sur un blé spécialement préparé et en testant la valeur nourricière du pain produit par une analyse chimique du champignon visant à détecter la présence de poison connu, etc. Tous ces tests parmi lesquels de nombreux ne constituent pas des tests de l'hypothèse originale peuvent aboutir à falsifier l'hypothèse modifiée. Si l'hypothèse modifiée et plus falsifiable résiste à la falsification lorsqu'elle subit de nouveaux tests, alors on aura appris quelque chose de nouveau et on aura effectué un progrès. Donc je comprends maintenant pourquoi il ne faisait pas quelque chose de général. Je voulais le garder pour plus tard. C'était pour montrer la différence entre l'hypothèse ad hoc et donc l'hypothèse ajoutée mais qui n'est pas ad hoc. Oui. Tournons-nous maintenant tournons-nous maintenant vers l'histoire des sciences pour considérer un exemple moins artificiel. La suite des événements qui amenèrent à découvrir la planète Neptune. Les observations faites au 19e siècle des mouvements de la planète Uranus indiquaient que son orbite s'éloignait considérablement de celle prédite par la théorie de la gravitation de Newton et posait donc un problème à la théorie. Dans le but de surmonter cette difficulté, il fut suggéré par le verrier en France et par Adams en Angleterre qu'il existait une planète non détectée jusque-là dans le poésinage d'Uranus. L'attraction entre cette planète supposée et Uranus serait responsable de l'écart avec l'orbite initialement prédite. Ces suggestions n'étaient pas ad hoc comme la suite des événements allaient le montrer. Il fut possible d'estimer la distance approximative de la planète hypothétique en la supposant de taille raisonnable et en admettant qu'elle expliquait la déviation de l'orbite d'Uranus. Une fois ces calculs faits, on fut en mesure de soumettre la nouvelle proposition à des tests en inspectant la région appropriée du ciel au moyen d'un télescope. C'est ainsi que Gall parvint à voir pour la première fois la planète connue aujourd'hui sous le nom de Neptune. Loin d'être ad hoc, le pas franchi pour sauver la théorie de Newton de la falsification par l'orbite d'Uranus mena à une nouvelle forme de test de cette théorie qu'elle réussit à surmonter de façon spectaculaire. Il en résulta un progrès. Moi ce que j'aime bien dans cette histoire-là c'est que le coup de la planète cachée ça a marché deux fois et donc tout le monde se disait ah ouf la théorie de Newton elle était juste et finalement il y a eu l'histoire du Péridi de Mercure dont on a déjà parlé où on se dit oh il y a forcément une autre planète qui doit causer cette déviation-là de la théorie de Newton et en fait non. Ça n'a pas marché et du coup paf. Section 3 La confirmation vue par les falsificationnismes Lorsque au chapitre précédent je présentais les falsificationnismes comme une alternative à l'inductivisme je disais que les falsifications c'est-à-dire le fait que les théories ne réussissent pas à surmonter les tests d'observation et d'expérience avaient une importance primordiale. J'ai montré que la logique est ainsi faite qu'elle permet d'établir que les théories sont fausses mais non qu'elles sont vraies à la lumière des énoncés d'observation disponibles. J'y insistais également sur le fait que la science devait progresser en proposant des conjectures audacieuses hautement falsifiables pour tenter de résoudre des problèmes conjectures qui devaient être suivis de tentatives impitoyables de falsifier les nouvelles propositions. En outre, je proposais de considérer que les avancées significatives dans la science se produisent lorsque ces théories audacieuses sont falsifiées. Popper, qui se déclare lui-même falsificationniste, dit la même chose dans le passage cité page 67 où c'est lui qui souligne. C'était il y a un certain nombre de pages, il y a longtemps. On n'est plus à la page 67, on est à la page 97. C'était avec plusieurs chapitres. Cependant, il serait trompeur de fixer son attention exclusivement sur les instances falsifiantes, car on aboutirait à une représentation erronée de la position falsificationniste la plus sophistiquée. On en trouve une belle illustration dans l'exemple qui termine la section précédente. La tentative de sauver la théorie de Newton par une hypothèse spéculative pouvant donner lieu de façon indépendante par un test se révèle à un succès parce que l'hypothèse fut confirmée par la découverte de Neptune et non par ses fues falsifiées. Petite pause au cas où vous voulez dire un truc. Non, je crois que pour le coup c'était un truc. il décrit le processus de confirmation des falsificationnistes. Pour l'introduction je trouve que c'est ouais. Oui, il fait des rappels. Je n'ai pas montré que la logique est ainsi faite. c'est une erreur de considérer que le fait que des conjectures audacieuses quand il y a des conjectures qui sont audacieuses et hautement falsifiables en général les falsificationnistes ils sont contents qu'ils ont quelque chose qui est mieux donc ils ont progressé et lui du coup il dit que quand en fait on falsifie quand c'est falsifié finalement du coup c'est un problème pour lui. c'est pas une avancée significative dans la science. Cette erreur apparaît clairement lorsque l'on aborde divers cas extrêmes. D'un côté les théories prennent la forme de conjectures audacieuses hasardeuses alors que de l'autre elles sont des conjectures prudentes et leurs énoncés ne semblent pas contenir de risques significatifs. Si l'une ou l'autre de ces conjectures échoue à un test d'observation ou d'expérience elle sera falsifiée alors que si elle surmonte un tel test on dira qu'elle est confirmée. Il y a une note qui dit qu'en gros il faut l'utilisage du terme confirmé ne doit pas être confondu avec celui selon lequel une théorie est dite confirmée quand sa vérité a été prouvée ou établie. Mais c'est pas le même sens. Ici donc les progrès significatifs ont lieu lors de la confirmation de conjectures audacieuses ou de la falsification de conjectures prudentes. D'accord. Donc en fait ce qu'il dit c'est que le progrès c'est pas quand on falsifie les conjectures qui sont les plus falsifiables et du coup les plus élaborées qui ont une portée plus générale c'est mieux quand on falsifie les conjectures qui étaient moins générales pour préférer celles qui sont plus générales. Là on progresse. Et qu'on progresse mieux oui c'est aussi une question d'audace il parle de falsifiabilité mais il définit pas trop ce que c'est que les les conjectures audacieuses mais c'est si tu dis genre les planètes s'attirent et que tu dis tous les corps s'attirent tous les corps s'attirent c'est plus audacieux parce que tu dis franchement je mets deux pommes à côté l'une de l'autre elles ont pas l'air de s'attirer tu vois ce que je veux dire c'est plus audacieux dans le sens où dans le sens où du coup c'est pas que pour cette raison mais tu vois tu fais plus de falsifications possibles ouais moi j'aurais plutôt défini comme moins appuyé par l'appareil théorique parce que non parce que les exemples que j'ai en tête c'est genre par exemple le postulat le postulat par exemple de force ou de particules qu'on a fait juste avec des exemples mathématiques en disant ouais là on avait on avait eu l'idée des planètes des nouvelles planètes c'est pas rien de postuler qu'il y a une nouvelle planète qu'on voit pas à l'oeil nu dans le ciel et en soi c'est audacieux parce que bon ça sauve la théorie mais si la planète elle est pas là c'est que le problème il est ailleurs et on va changer de théorie mais donc si c'est confirmé c'est très fort en fait c'est plus ça alors que quand il dit derrière la falsification de conjectures prudentes c'est par exemple si un jour je sais pas un truc bête on se rend compte qu'au niveau de la mer l'eau elle se met à bouillir à une autre température que 100 degrés c'est qu'il y a un gros problème alors que c'est un truc c'est un truc assez prudent comme hypothèse c'est aussi ce côté là c'est pas quand il parle de l'audace c'est aussi on a l'impression que c'est important de faire des pas des pas de géant pour et que si c'est réfuté bon ben c'est bien parce que ça nous apprend des trucs en fait ça marche c'est pas là un peu en dehors des clous ils sont importants que s'ils sont confirmés et inversement les falsifications elles deviennent importantes que pour les trucs à peu près consensuels on va dire pour faire des vrais progrès significatifs ouais je pense qu'il va pas mal détailler ça ouais voilà j'ai préchote oh non non mais c'est bien parce que c'est compliqué à comprendre ce qu'on veut dire donc les progrès significatifs ont lieu lors de la confirmation de conjectures audacieuses ou de la falsification de conjectures prudentes elle est très importante cette phrase en fait c'est vraiment ce qu'il veut défendre dans ce dernier cas elles auront une grande valeur informative et elles constitueront une contribution décisive aux savoirs scientifiques parce qu'elles marqueront la découverte d'un phénomène inédit ou considéré comme incrobable la découverte de Neptune ou des ondes radio et la confirmation par Huntington et la prédiction hasardeuse faite par Einstein de la courbure des rayons lumineux dans les champs gravitationnels sont ensemble des illustrations ce sont des prédictions risquées et elles ont été confirmées la falsification de conjectures prudentes apporte une information parce qu'elle établit que ce qui était considéré comme vrai de façon non problématique est en réalité faux la démonstration par Russell de l'incohérence de la théorie naïve des modèles fondée sur des propositions qui semblaient triviales est un exemple de falsification fructueuse d'une conjecture apparemment sans doute au contraire la falsification d'une conjecture audacieuse ou la confirmation d'une conjecture prudente nous apprennent peu quand une conjecture audacieuse est falsifiée on apprend qu'on a prouvé qu'une nouvelle ou des folles est fausse et c'est tout genre l'idée de la planète qui est là c'était un peu une idée folle et bon finalement il n'y en a pas on est toujours au même point la falsification de l'hypothèse de Kepler que la distance entre les orbites planétaires pour les expliquer au moyen des 5 solides réguliers de Platon n'est pas à marquer d'une pierre blanche sur la voie des progrès essentiels accomplis en physique de façon analogue on n'apprend pas grand chose lorsqu'une hypothèse prudente se trouve confirmée cela ne fait qu'indiquer qu'une théorie bien établie et allant de soi a été appliquée avec succès une fois de plus par exemple la conjecture selon laquelle du fer extrait selon un procédé nouveau se dilate lorsqu'on chauffe comme le fer de toute autre origine restera sans grande conséquence ça c'est vrai ouais alors par contre effectivement il balance un exemple la fin avec l'histoire sur le fer ça c'est à peu près ce que je disais sur l'eau chaude en fait c'est le même genre mais juste avant quand il parle la découverte de Neptune il en a parlé les ondes radio il en a parlé aussi la confirmation par Eddington de la prédiction d'Einstein ça je vois de quoi il parle par contre quand il dit la falsification de conjectures quand il dit la démonstration par Russell de l'incohérence de la théorie naïve des modèles fondée sur des propositions qui semblait triviale je sais pas de quoi il parle mais l'incohérence de la théorie naïve des modèles je me demande s'il parle pas de du modèle de la du modèle de la mathématiques de de Frege le premier modèle des groupes où Russell lui a juste envoyé une lettre en disant avec un paradoxe bête genre est-ce que le groupe qui ne contient pas les groupes qui se contiennent eux-mêmes se contient lui-même un truc comme ça et je pense que c'est ça je crois que c'est une ça doit être une erreur de traduction parce que effectivement quand pour le contexte c'est je crois que c'est Frege qui avait une théorie des groupes pour fonder les axiomes mathématiques donc en gros il réfléchissait à la base des mathématiques de la même manière que Russell quelques années plus tard avec Whitehead et il avait la première proto-théorie des groupes avec un ensemble de règles sur les groupes la manière dont ils s'ordonnent les uns par rapport aux autres comment est-ce qu'on fait une addition en considérant qu'il y a un groupe qui ne contient rien et puis après on le met dans un autre groupe qui contient ce groupe-là enfin ce genre de truc et Russell avait lu son truc et juste je crois que c'est juste avant la publication du deuxième tome ou peut-être du premier il lui envoie une lettre en lui disant ouais mais du coup votre système est-ce que le groupe qui ne contient pas les groupes le groupe qui contient les groupes qui se contiennent eux-mêmes attends c'était quoi déjà le paradoxe oui c'est le groupe qui contient les groupes qui ne se contiennent pas est-ce qu'il se contient lui-même et je crois que dans le système de Frégue justement ça Frégue a vu il a lu le truc il a fait ah merde et ça ça fonctionnait pas dans son système à lui et je crois qu'il a il a dû réécrire sa préface en disant ah ouais j'ai fait un super exercice de maths mais ça sert à rien parce qu'on m'a fait on m'a fait remonter une erreur une erreur fondamentale et donc du coup et du coup effectivement là comme il le dit on a un truc une définition assez simple d'un groupe dans la théorie mathématique et Russell il a juste cassé le truc avec un avec un exemple assez bateau qui menait à un paradoxe qui disait que le truc est inconsistant mais c'est le cas particulier des maths donc il faut que ce soit quand même autocohérent donc je ne sais pas si ça correspond vraiment à ce qu'il dit par rapport à Eddington pour expliquer un peu le contexte l'histoire avec Eddington c'est quand Einstein en gros avait prédit il avait calculé une déviation des rayons lumineux par rapport au soleil et à la lune pendant une éclipse et il disait qu'en gros on verrait des étoiles qui sont derrière le soleil pendant l'éclipse parce que la lumière elle est déviée le rayon lumineux il arrive oh il y a le soleil et en gros à cause de la gravité on le voit en gros depuis au dessus le soleil alors que l'étoile elle est vraiment alignée avec et ça a été testé par une grosse expédition qui est partie en bateau au milieu de l'océan pour vraiment avoir l'éclipse parfaite avec aucune perturbation autour et ils ont mesuré c'est une des expériences qui est fondamentales pour asseoir la théorie de la relativité et Eddington c'est le grand physicien qui a mené le truc et ça c'était une prédiction audacieuse qui avait pas plus de conséquences que ça en gros si ce n'est confirmé la théorie de la relativité mais en soi ça aurait pas été bon on aurait continué à chercher ailleurs et ça a été un truc assez qui a un peu mis le clou dans le fait que dans le cercueil de la mécanique classique mais donc ces deux exemples-là ils sont vraiment très différents en nature je trouve et donc bon j'espère que ça illustre un peu le propos mais je trouve qu'il brasse un peu large on va dire merci du coup pour ces explications il y a Suze Arénier qui fait des jeux de mots elle a dit la théorie du russe-le-mont et oui tu m'as fait rire à Suze je continue du coup sur cette il faut m'arrêter après si je t'embête et que je parle trop non c'est aux auditeurs de le dire mais moi je trouve bien de rappeler des petits trucs des anecdotes je trouve que ça enrichit pour le coup je trouve que c'est plus que des anecdotes parce qu'il balance ça au milieu du texte mais il faut savoir de quoi il parle oui c'est ça du coup ça prend de clarifier les trucs le falsificationniste souhaite éliminer les hypothèses ad hoc il favorise les hypothèses audacieuses qu'il voit comme des possibilités de dépassement des théories falsifiées ces hypothèses audacieuses mèneront à des prédictions nouvelles qui pourront être testées sans ressortir de la théorie originale falsifiée cependant si une hypothèse est digne d'être prise en considération parce qu'elle rend possible le nouveau test elle ne sera pas assimilée à une amélioration sur la théorie problématique qu'elle est censée remplacer tant qu'elle n'a pas surmonté victorieusement au moins quelques tests cela revient à dire que la théorie nouvelle et audacieuse qui est proposée avant de pouvoir être considérée comme digne de remplacer la théorie falsifiée doit faire des prédictions nouvelles qui sont confirmées de nombreuses spéculations énoncées sauvagement et sans le moindre garde-fou ne surmonteront pas les tests qu'on leur fera passer et ne pourront donc être comptés au rang des contributions à la croissance ou savoir scientifique une spéculation sauvage et précipitée qui une fois n'est pas coutume conduire à une prédiction nouvelle qui paraissait impensable sera par là même élevée au rang de faits marquants dans l'histoire du progrès de la science les confirmations de prédictions nouvelles résultant de conjectures audacieuses ont une très grande importance pour les falsificationistes je ne sais pas pourquoi mais je n'arrête pas de penser à l'évopsie quand je suis ce genre de faits c'est parce qu'il parle il emploie le mot audacieux de manière un peu assez spécifique mais on a une autre définition de audacieux non mais aussi parce qu'en fait ils font beaucoup d'hypothèses ouais ouais c'est pas des très bons falsificationistes c'est sympa si seulement il était un peu il y a jérémy nodé qui a sorti un enfin qui a partagé un article sur the conversation qui m'explique je ne sais pas si tu l'as vu passer pourquoi les GWAS les Genome-Wide Association Studies si je ne me plante pas qui essayent de faire des corrélations entre certains comportements et des ensembles des banques de gènes ils avaient pris comme exemple ah par exemple avec un GWAS on va trouver une corrélation entre certains gènes enfin en Bretagne par exemple et la consommation de beurre salé mais il serait peut-être un peu cavalier de postuler l'existence d'un gène d'un gène spécifique au goût du beurre salé ils le formulent en disant il y a plein d'autres facteurs sociaux historiques qui font que le beurre salé est très consommé et plus produit en Bretagne et postuler l'existence d'un gène de goût particulier du beurre salé c'est un truc audacieux on va dire mais on peut avoir des résultats qui entre guillemets vont dans ce sens avec les GWAS puisque le propos de l'article c'est de dire qu'on peut l'appuyer mais bon déjà on s'en fout et c'est un vérifiant corrélation enfin les GWAS c'est que de la corrélation et c'est vrai que c'est un comment dire un écueil en fait dans lequel on se montre beaucoup en ce moment parce que c'est facile de produire des corrélations c'est des low-hanging fruit comme fruits fruits low-hanging fruit low-hanging fruit il n'y a pas besoin de comprendre ce qui se passe et puis ça produit des résultats publiables facilement c'est facile quoi donc dans un monde où publier c'est beaucoup plus que bien c'est à s'assurer une meilleure carrière bah en fait ça marche bien quoi mais ça permet pas de comprendre les processus et les phénomènes en fait les corrélations ça permet de contribuer à donner des pistes mais aussi si on on identifie des corrélations mais qu'en fait on a aucune idée des processus par lesquels telle chose peut être corrélée à telle autre on a rien compris rien du tout et c'est vrai que c'est un énorme problème avec les goisses qui consistent à faire des corrélations entre les traits et les gènes et en fait il y a beaucoup beaucoup de facteurs de confusion donc en fait ça permet de rien comprendre ça permet pas du tout de déterminer si telle chose a un déterminisme génétique pas du tout comme tu dis l'exemple du blur salé c'est un bon exemple et j'ai dit que le paradigme de certaines disciplines on ne dira plus lesquelles parce qu'on a déjà trop dit mais ce serait de postuler justement il doit y avoir un gène machin machin et ce serait par rapport à ce qu'on a vu c'est même pas si débile que ça de le faire ils pourraient peut-être publier des papiers ça passerait ouais mais ouais bon c'est bah disons que oui c'est ça il y a il y a des disciplines qui sont construites sur les hypothèses que le déterminisme génétique il est très très spécifique quoi ouais que la corrélation implique très fortement une causalité d'existence de vrai et bonsoir section 4 audace nouveauté et savoir acquis ou background knowledge ça doit être la traduction de savoir acquis ouais les adjectifs audacieuses et nouvelles appliquées respectivement aux hypothèses et aux prédictions méritent un développement supplémentaire ah c'est ce qui va mieux définir ces deux notions sont historiquement relatives une conjecture audacieuse à une certaine époque de l'histoire des sciences de perdre ce caractère à une époque ultérieure quand Maxwell proposa sa théorie dynamique du champ électromagnétique en 1864 c'était une conjecture audacieuse parce qu'elle entrait en compli avec les théories généralement acceptées à l'époque fondées sur une interaction instantanée entre les systèmes électromagnétiques aimants corps chargés conducteurs porteurs de charges etc dans l'espace vide et sur une vitesse finie de propagation des effets électromagnétiques seulement à travers les substances matérielles la théorie de Maxwell contredisait ces hypothèses généralement acceptées parce qu'elle prédisait que la lumière est un phénomène électromagnétique et en outre comme on le mit en évidence par la suite que les courants oscillants émettaient une forme nouvelle de rayonnement les ondes radio se propageant à vitesse finie à travers l'espace vide ainsi en 1864 la théorie de Maxwell était audacieuse et la prédiction de l'existence des ondes radio qui en résultait était une prédiction nouvelle aujourd'hui le fait que la théorie de Maxwell donne une description précise du comportement d'un vaste ensemble de systèmes électromagnétiques fait partie du corpus généralement accepté du savoir scientifique et les énoncés portant sur l'existence et les propriétés des ondes radio sont plus arrangés parmi les prédictions nouvelles si nous appelons le complexe des théories scientifiques généralement acceptées et bien établies une étape de développement historique de la science le savoir acquis de cette époque nous pouvons dire qu'une conjecture est audacieuse si ces affirmations apparaissent en porte-à-faux par rapport au savoir acquis en temps pour un la théorie de la relativité générale d'Einstein était audacieuse en 1915 parce que l'hypothèse que la lumière se déplace en ligne droite faisait partie du savoir acquis de l'époque ce qui entrait en contradiction avec une conséquence de la relativité générale la courbure des rayons lumineux dans des champs gravitationnels intenses L'astronomie de Poupernick pour ceux qui ne connaissent pas la différence ce n'est pas très grave mais en gros la relativité générale c'est le développement de la relativité restreinte la relativité restreinte c'était 10 ans avant c'était dans les trois premiers papiers d'Einstein et c'était beaucoup plus audacieux parce que Einstein a fait en gros il a pris un outil une transformation mathématique qui permettait justement de conserver la théorie de Maxwell quelle que soit la vitesse du référentiel parce que c'était ça le problème l'histoire de propagation de la lumière c'était ça le plus important et en gros Einstein il a dit que c'était plus important de conserver les lois de l'électromagnétisme et de Maxwell que les déplacements relatifs des corps en physique de la physique classique en gros de faire de la mécanique newtonienne je dis ça comme ça parce qu'après les histoires de géodésique de déplacement de la lumière ça c'est des ça découle du formalisme qu'il a mis qu'il a mis en place plus tard et des mathématiques il y avait des grosses mathématiques derrière tout ça mais je dis ça parce que la transformation mathématique qu'Einstein avait mise en place on la connaissait déjà Poincaré la connaissait déjà il y avait d'autres Lorenz ça ne s'appelle même pas la transformation d'Einstein c'est la transformée de Lorenz donc il y avait déjà un mec qui l'avait mise au point mais l'interprétation physique de l'époque c'était ah ouais ça contracte les longueurs et ça dilate le temps bon c'est rigolo mathématiquement mais franchement c'est pas ce que ça veut dire et c'est Einstein qui a dit non non ça a du sens c'est une question de conservation des lois physiques et ça c'était à mon avis plus encore plus audacieux que le coup de 1915 mais bon ça c'est ça je donne juste un avis personnel ouais pardon je ne veux toujours pas désactiver mon alarme mais on va aller se coucher allez bonne nuit le live est fini paf il faudra me le rappeler mais en fin de live comme ça je le ferai pour l'heure plus on était à la fin du paragraphe du premier paragraphe page 120 c'est ça c'est juste après ce qu'il parle de Copernic oui il y a 1543 c'est bon ouais c'est ça c'était juste de la même façon de la même façon que l'on qualifie de tassieuse ou de tout autre terme les conjectures en référence au savoir acquis qui leur correspond on qualifiera les prédictions de nouvelles si elles s'intègrent d'un phénomène qui soit ne fait pas partie du savoir acquis de l'époque soit en est explicitement exclu la prédiction de Nebstun en 1846 était nouvelle parce que le savoir acquis de cette époque ne contenait aucune référence à cette année la prédiction que Poisson détruisit en 1818 de la théorie ondulatoire de la lumière de Fresnel à savoir qu'une tâche brillante devrait être observée au centre de l'une des faces d'un disque opaque convenablement éclairé sur l'autre face était nouvelle parce que l'existence de cette tâche brillante était niée par la théorie corpusculaire de la lumière constituant une partie du savoir acquis de l'époque la section précédente contenait l'idée que les contributions décisives à la croissance du savoir scientifique se produisent soit lors de la confirmation d'une conjecture audacieuse soit lors de la falsification d'une conjecture plus longue la notion de savoir acquis montre que ces deux aspects peuvent être liés et résulter d'une expérience unique le savoir acquis est fait d'hypothèse précisément parce qu'il s'agit d'un savoir bien établi et considéré comme non problématique la confirmation d'une conjecture audacieuse se traduit par une falsification d'une partie du savoir acquis celui par rapport auquel cette conjecture a été audacieuse je sais pas si t'as quelque chose à dire moi je suis je suis un peu entre entre deux parce que là comment dire c'est pas tant spoilé c'est peut-être aussi comment dire quand il parle de savoir acquis il limite ça à ce qu'il appelle le background knowledge et en gros ce qu'il appelle le background knowledge on va dire que c'est les théories de l'époque et l'état de la science de l'époque en série de faits établis et comment dire comme si l'état de la science il pouvait pas justement changer du tout au tout avec une des découvertes en question j'ai l'impression dans le terme de savoir acquis t'as vraiment l'impression qu'on construit un truc encore en accumulant des trucs là il est encore en train de parler de falsificationnisme je sais qu'après quand il parle il est plus lagatochien donc il y a des trucs qui peuvent dégénérer tout ça dans sa tête mais il y a deux aspects la première c'est que effectivement l'histoire dans cette histoire de savoir acquis des constructions il y a des trucs qu'on peut complètement jeter à la poubelle quand on change de théorie et il y a des fois où la théorie elle est bonne dans un certain contexte on la garde parce que c'est plus pratique par exemple en général quand on fait de la mécanique des matériaux on ne fait pas de la mécanique avec les équations de la relativité générale par contre les théories philogénétiques par exemple l'arrivée de la génétique c'est poubelle on change complètement la classification d'une bonne partie des trucs enfin c'est pas poubelle poubelle pas poubelle complètement il y a quand même une grosse partie qui est restée mais oui il y a eu beaucoup de rargarisation et que ça continue d'ailleurs et là dans le corpus on peut carrément on peut y aller franchement dans le découpage et ouais réorganiser complètement des trucs et un deuxième truc que je veux noter plus juste en passant il limite le savoir acquis à ce qui est le consensus scientifique de l'époque un truc que j'ai découvert notamment chez Polanyi dont j'ai déjà parlé enfin que j'ai découvert défendu pour la première fois chez Polanyi j'en avais déjà l'expérience c'est la notion de savoir-faire qui est aussi tous les trucs que les scientifiques apprennent au labo ou à la paillasse ou à faire des manips ou à faire des calculs et qu'on publie pas parce que c'est du savoir acquis on va dire mais tout le monde le sait tout le monde s'en fout c'est pas intéressant de le publier mais tu l'apprends que au labo et que en discutant avec les gens ou en ayant un bon encadrant ou des collègues qui t'apprennent des trucs et des astuces et ce qui est pas c'est pas toujours dans les livres c'est pas toujours des trucs qui font partie de la théorie mais c'est la bonne pratique on va dire on sait qu'il faut faire comme ça pour certains trucs et c'est du savoir acquis mais que je mettrais pas sur le même plan que le pour moi oui mais en fait pour moi ce qu'il appelle savoir acquis là ça reste en fait ce qui fait consensus c'est à dire que là actuellement tu as pas trouvé un biologiste qui conteste l'existence de l'ADN par exemple tu vois dans le sens où ça fait consensus vraiment dans tout le champ pour tout le monde pour moi c'est ça un savoir acquis ouais mais du coup pour moi je trouve la formulation ambiguë pour les deux points que j'ai notés après il dit background enfin c'est aussi même background knowledge je trouve si tu le descends tu peux très bien le descendre au niveau individuel et là l'expérience personnelle on en a déjà parlé un peu mais ça peut vouloir dire à qui genre c'est bon ça on le sait et ça changera plus et nous dans notre vision de la philosophie des sciences c'est jamais acquis en fait il n'y a jamais rien d'acquis dans le sens où je pense que nous on a une conception dans laquelle on considère que tout pourrait être mis en cause alors que c'est vrai que les falsificationnistes même s'il n'est pas forcément il est plus proche de leur position que de la nôtre sur ce point là je pense c'est que il y a cette tendance à considérer qu'il y a des trucs à qui on ne reviendra pas dessus non oui enfin oui mais je dirais qu'on peut on peut redescendre jusqu'au niveau les plus fondamentaux il y aura quand même quelques présupposés indémontrables quoi mais à partir de là on construit on construit quand même quelques trucs il y a quelques axes de recherche mais de mon point de vue ils sont plus dirigés par la communauté scientifique elle-même que par une vraie méthode épistémique d'acquisition du savoir plus des bonnes pratiques que vraiment des enfin disons que c'est des bonnes pratiques dont on sait qu'elles marchent de là à dire que voilà c'est le propos du bouquin de là à expliquer pourquoi elles marchent c'est un peu compliqué ouais si je peux juste répondre à Simon qui demandait l'expérience de Fresnel comment est-ce qu'on l'explique d'un point de vue de photons et compagnie en mécanique quantique on associe maintenant des fonctions d'ondes aux particules donc en gros il y a quand même de la diffraction comme le voyait Fresnel et justement ce que dit ce que dit Chalmers c'est que si on a une vision que corpusculaire pas quantique où les photons sont que des particules on a effectivement aucun moyen d'expliquer les histoires des expériences d'interférences d'ailleurs c'est pas Fresnel c'est Poisson mais c'est la théorie de Fresnel qui explique des phénomènes qui ne sont pas expliquables que par la théorie corpusculaire il y a des phénomènes qui ne sont pas explicables que par la théorie ondulatoire et la mécanique quantique elle fait la synthèse des deux vite faits je le dis très très vite mais elle arrive à expliquer tous les phénomènes en postulant l'existence de fonctions d'ondes sur des corpuscules en gros enfin des particules pour ne pas dire bêtises voilà ok je continue tu peux continuer section 5 comparaison des points de vue inductivistes et falsificationnistes sur la confirmation nous avons vu que la confirmation joue un rôle important dans la science dans l'optique qui est celle du falsificationniste sophistiqué ce n'est pas pour autant que l'étiquette de falsificationnisme doit être abandonnée le falsificationniste sophistiqué continue à affirmer que les théories peuvent être falsifiées et rejetées tout en ayant la possibilité d'établir leur vérité ou leur vérité probable la science consiste à falsifier des théories et à les remplacer par des meilleures qui ont une plus grande capacité à résister aux thèmes les confirmations de théories nouvelles sont importantes dans la mesure où elles sont une preuve que la nouvelle théorie constitue une amélioration de celle qu'elle remplace cette dernière qui a été falsifiée parce qu'il a été découvert au moyen de la nouvelle théorie par la même le confirme une fois qu'une théorie nouvelle audacieuse a réussi à chasser sa rivale elle devient à son tour la cible de nouveaux tests intransigeants qui sont basés sur des théories ultérieures elles-mêmes fondées sur de nouvelles conjectures audacieuses la vision la vision falsificationniste de la confirmation diffère notamment de la vision inductiviste en raison de l'accent que met la première sur le procès de développement de la science selon le point de vue inductiviste décrit au chapitre 1 la signification de certaines instances qui confirment une théorie est déterminée seulement par la relation logique entre des énoncés d'observations confirmées et la théorie en question je ferme juste un discord ça fait bibi j'allais te demander je trouve que c'est des gens du chat qui font bibi vous savez qu'à faire des messages astuce on peut se mettre en occupé sur discord aussi et ne pas déranger t'as plus le notif mais ce sera pour la prochaine fois oui j'espère que ça va plus faire tout le notif du coup non mais toi ne pas déranger mais toi ne pas déranger ça devrait virer les ouais mais du coup là j'avais j'avais pré-shot d'un épisode attention sur ce qu'il dit où là oui effectivement il revient sur la vision de la confirmation des des falsificationnistes enfin la différence entre les falsificationnistes et les inductivistes où il y en a qui disaient oui on part des faits puis on fait on fait la théorie puis après on reprédit des faits et où la confirmation c'est l'accumulation de faits et de l'autre côté il dit non non pas pour le falsificationniste lui c'est l'accumulation de falsifications donc d'erreur quelque part déterminé seulement par la relation logique donc lui c'était vraiment la construction avec le diagramme en triangle qu'il avait mis pour le pour l'inductiviste la théorie en question alors que le le falsificationniste il y a il y a quelqu'un qui part dormir bonne nuit ah bah bonne nuit au loup et bonne nuit solaris bonne soirée du coup est-ce que tu veux reprendre ce que tu as bah tu peux voilà donc je reprends juste la phrase que j'étais en train de dire selon le point de vue inductiviste écrit au chapitre 1 la signification de certaines instances qui confirment une théorie est déterminée seulement par la relation logique entre des nos énoncés d'observations confirmées et la théorie en question l'observation de Neptune par Gall ne renforce pas plus la théorie de Newton que toute observation actuelle de Neptune le contexte historique où se fait la preuve ne compte pas les instances de confirmation possèdent cette caractéristique si elles appuient inductivement une théorie et plus elles sont nombreuses plus la théorie est renforcée et plus elle a de chance d'être vraie cette théorie ahistorique de la confirmation semble avoir pour conséquence fâcheuse de considérer les innombrables observations faites sur des pierres qui tombent les positions des planètes etc. comme une activité scientifique intéressante lorsqu'elles conduisent à augmenter l'estimation de la probabilité des vérités de la loi de gravitation cela comporte fortement avec le point de vue falsificationnique qui fait varier le sens des confirmations avec le contexte historique dans lequel elles se produisent une confirmation donnera à ces lettres de noblesse à une théorie si elle résulte d'une test d'une prédiction nouvelle autrement dit une confirmation sera jugée significative si le savoir acquis contemporain rendait jusque là son avènement improbable les confirmations qui sont des conclusions passées ne sont pas significatives là aussi j'en pense encore à l'évopsie je suis désolé ils n'arrêtent pas de confirmer avec des trucs qu'on sait déjà ouais ouais genre oh c'est marrant cette observation elle confirme ma théorie mais en fait c'est déjà dans les préjugés ce qu'ils attendaient à observer avec l'expérience qu'ils ont fait donc là c'est encore plus con c'est même pas on a confirmé un truc c'est ah bah on a fait des préjugés on a fait une théorie pour expliquer nos préjugés puis après on a fait l'expérience et oh c'est miracle ça va dans le même sens c'est un peu ça ok ouais en gros ce qu'ils disent c'est que ça cette activité c'est vraiment c'est de la collection de timbres de trucs qui servent à rien quoi merci les gars c'est bien voilà c'est ça qu'ils disent si je confirme aujourd'hui la théorie de Newton en faisant chuter une pierre vers le sol tu ne fais aucune contribution valable en matière scientifique en revanche si demain je confirme une théorie spéculative affirmant que la fraction gravitationnelle entre deux corps dépend de leur température falsifiant ainsi la théorie de Newton j'aurais fait une contribution significative à la connaissance scientifique la théorie de la gravitation de Newton et certaines de ses limitations font partie intégrante du savoir acquis alors que la dépendance de la fraction gravitationnelle par rapport à la température n'en fait pas partie cela est un argument supplémentaire aversé en faveur de la perspective historique introduite par les falsificationnistes dans la confirmation Hertz confirma la théorie de Maxwell lorsqu'il détecta les premières ondes radio je confirme également la théorie de Maxwell chaque fois que j'écoute la radio il s'agit dans les deux cas d'une situation logique similaire la théorie prédit que les ondes radio doivent être détectées et le fait de les détecter constitue un soutien inductif à la théorie mais alors que la renommée de Hertz tient à sa découverte de cette confirmation les fréquences confirmations que je fais sont ignorées à juste titre par la science Hertz a le mérite d'avoir accompli un grand pas en avant mais quand j'écoute la radio ce n'est qu'une façon de passer le temps le contexte historique fait toute la différence c'est la fin du chapitre je reviendrai peut-être juste sur ce petit point ici de la renommée il y a aussi un petit truc qu'on oublie aussi c'est les échelles déjà les disciplines et les échelles de temps de vérification parce qu'il dit que la renommée de Hertz tient à sa découverte mais ceci parce qu'elle a été reproduite en laboratoire et qu'on a pu en faire des radios mais à l'époque de Hertz comme j'avais déjà dit lui il avait les ondes radio il avait dit bon ben j'ai vérifié le phénomène mais j'ai pas l'impression que ça serve à grand chose et on peut repenser à je sais pas au hasard un événement en science récente qu'on appelle la crise de la reproductibilité où on se rend compte qu'il y a plein de trucs qu'on pensait être du savoir savoir acquis et en fait quand on essaye de reproduire les expériences c'est soit je vais taper très large parce que c'est un problème qui va de la pharmacologie à une partie de la psycho mais il y a des grandes campagnes de reproduction ça considère un peu toutes les disciplines expérimentales ouais un gros paquet de disciplines expérimentales et on s'aperçoit que dans beaucoup de cas des trucs qu'on pensait relativement solides étaient en fait soit beaucoup plus faibles que ce qu'on pensait en termes d'effets d'observations statistiques soit carrément on n'arrivait pas à reproduire les effets je crois que le cas le plus emblématique en psycho c'est Les prisonniers de Stanford avec le chercheur comment il s'appelait c'est Spazermelo c'est Z quelque chose je ne me rappelle plus de son nom celui qui il y a eu deux films qui sont bien en plus sur les conditionnements sur le gars qui avait enfermé des étudiants qui en avaient déguisé certains Zimbardo voilà c'est ça il avait enfermé ses étudiants il en avait déguisé certains en prisonniers et d'autres en garde et il avait dit aux gardes ben voilà vous vous occupez des prisonniers et il disait oh là là ceux à qui on a donné le rôle de garde ils sont devenus violents très très vite j'ai dû interrompre mon expérience et on s'est rendu compte que déjà ce n'était pas reproductible et en plus en relisant ces carnets de notes et en interrogeant ces doctorantes je crois où il y en a qui se sont rendu compte que ça ne se passait pas du tout comme il l'avait publié en fait et qu'il avait poussé les gens à être violents si je ne me trompe pas et pourtant c'était dans les années 90-2000 le gars on pensait que c'était sûr après je ne sais pas si tu es au courant mais les expériences de Mandel ne sont pas toutes reproductives donc en fait on a une théorie qui fonctionne à peu près mais les expériences qui sont produits à la formuler ne sont pas toujours des bienfaites mais d'ailleurs en parlant de ça j'ai un bouquin j'ai plein de bouquins mais j'en ai un en particulier je vais essayer de le sortir sans faire tomber ceux qui sont devant hop en fait du coup ça marche moins bien en fait en vrai quand tu essayes de reproduire et que ça ne marche pas tu te rends compte que c'est plus compliqué que juste des déterminismes à un gène ou deux gènes c'est vrai que du coup les cas de Mandel ils sont simples parce que tu as l'impression qu'avec un ou deux gènes tu prédis ce qui va se passer oui oui avec l'histoire des transmissions de caractéristiques Mandel c'était avec les poids oui parce que je crois que ces chiffres ils étaient genre ils avaient vraiment des ratios genre un quart de la population qui était tant la moitié qui était seule puis le dernier quart c'était si c'était ça le problème parce que ça dépend de l'effectif qu'il avait il avait des effectifs suffisants pour que ce soit très proche mais je ne sais pas mais parce que les plantes ça a cette particularité que c'est facile de faire des stats sur des gros effectifs c'est facile à reproduire c'est facile à faire à faire beaucoup de réplications en fait au même endroit mais quand même donc c'est pas forcément c'est pas forcément ce qui m'interpellerait le plus mais par exemple en fait il y a il y a des fois d'autres gènes qui interviennent et du coup tu as des fréquences d'autres choses que tu t'observes et que tu n'attendais pas à observer mais de manière générale je vais juste montrer le livre c'est un bouquin que j'ai acheté il y a longtemps alors là vous avez le titre à l'envers je crois qui s'appelle The Subjectivity of Scientists and the Bayesian Approach et qui en gros prend des 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 grands des grands scientifiques et explique que effectivement pour certains leur résultat était un petit peu léger pour appuyer la théorie si on on se limitait à ce que eux ils avaient sous la main et qu'il y avait un petit peu de subjectivité ils étaient déjà un petit peu convaincus pour défendre leurs conclusions ça en soi c'est pas un mal et le bouquin s'appuie sur des travaux d'autres chercheurs et d'historiens pour appuyer ce point là là où je suis moins convaincu c'est quand ils disent ah bah s'ils avaient eu une approche bah ils viennent ils auraient pu défendre encore plus leur truc voilà parce que nous on a réussi à modéliser avec les mathématiques avec des bons prieurs on arrive à faire un truc solide ça ouais je suis moins convaincu la fausse voix en bonus ah oui oui je présente ça de manière totalement impartiale le bouquin est intéressant mais je suis pas je suis pas effectivement pas très convaincu par leur approche de s'ils avaient fait de l'analyse de données à façon de bayésienne ils auraient encore mieux défendu leur bout de gras après pour les matos le bouquin reste intéressant mais c'est pas un must-have il faudrait qu'on ait un petit robot que le susaraignée ait le droit de mettre ses jeux de mots mais que ça défile au dessus de nos têtes en gros comme ça personne ne les louperait il faudrait qu'on les note mais ouais je peux faire des petites animations comme ça enfin ça ce serait un peu compliqué mais peut-être il faudrait une commande sus une commande susaraignée alors ça ne te sert pas une sus mais ça te sert une blague elle fait une blague elle dit je ne sais pas si tu es au courant mais les théories de l'électricité ce sont souvent des théories alternatives et moi je dirais juste que susaraignée fait des blagues en continu du coup est-ce qu'on continue un petit peu alors bah ouais ça va être ça va être au choix des gens combien de vous vous êtes encore plein voulez-vous continuer votre expérience de twitch avec nous le chapitre suivant comme j'ai dit au début il est long c'est ça le problème il commence quand déjà où est-ce qu'on était ah voilà mais du coup est-ce que ça peut pas être bien de l'avancer un peu pour que la prochaine fois il soit pas trop long on peut alors ce que je peux te proposer c'est déjà d'aller jusqu'à la peut-être si on y va on peut aller jusqu'à la fin de la partie 2 peut-être début de la partie 3 parce qu'en plus vu le titre tu vois il y a de quoi justement faire un bon cliffhanger je pense ok d'accord un arrêt suspense on peut faire ça donc on attaque le chapitre 6 aujourd'hui on est on est ambitieux on fait pas qu'un chapitre qui du coup s'intéresse aux limites du falsificationnis en plus de celle dont on a déjà parlé j'espère qu'il va être plus charitable qu'avec l'inductivisme je trouve qu'il était un peu dur avec l'inductivisme des fois un peu injuste et coucou Émile et bonsoir fonfat si tu veux oui ça continue ok on est parti il y a 5 minutes ouais donc chapitre 6 les limites du falsificationnisme section 1 la dépendance de l'observation par rapport à la théorie et la faillibilité des falsifications pour le falsificationniste de l'espèce naïve le but de l'activité scientifique consiste à s'efforcer de falsifier des théories en établissant comme vrai des énoncés d'observation qui les contredisent le falsificationniste d'une espèce plus sophistiquée ne partage pas ce point de vue car il fait jouer un rôle important à la confirmation de théories spéculatives ainsi qu'à la falsification de théories bien établies ce qu'ils ont cependant tous les deux en commun c'est la différence qualitative importante qu'ils établissent entre le statut des confirmations et celui des falsifications si on réussit à falsifier les théories au moyen d'un argument adapté on ne parviendra jamais à établir leur vérité ni même une conconque probabilité de vérité accepter une théorie se fait toujours avec un certain degré d'incertitude le rejet d'une théorie est un acte décisif c'est de là que les falsificationnistes tirent leur titre les thèses falsificationnistes souffrent du fait que les énoncés d'observation dépendent d'une théorie et sont faillibles cela peut être immédiatement mis à lumière en rappelant le raisonnement logique invoqué par les falsificationnistes à l'appui de leur thèse si l'on dispose d'énoncés d'observations en vrai alors on peut en déduire logiquement la fausseté de certains énoncés universels mais on ne peut en déduire la vérité d'aucun énoncé universel donc on peut en déduire la fausseté mais pas la vérité c'est le problème classique du falsificationnisme qui rappelle en gros pour resituer le propos du bouquin étant ouais la science a quand même la prétention à faire des à faire des énoncés à dire ce qui est vrai à dire ce qui est vrai à faire des énoncés vrais sur le monde et avec le falsificationnisme on peut juste dire que des trucs sont de moins en moins faux mais on peut jamais dire bah ça c'est vrai c'est un peu embêtant quoi si on a ces prétentions là c'est un peu embêtant si on a ces prétentions voilà ce raisonnement est irrécusable mais il est fondé sur l'hypothèse que nous disposons d'énoncés d'observations parfaitement sûres c'est quoi irrécusable je connais pas ce mot j'ai pas je donnerais pas de définition comme ça de tête qui soit correct je vais en profiter soit si le chat est plus rapide que moi mais irrécusable qui ne peut être récusé d'accord ça j'aurais deviné qu'on ne peut contester ou mettre en doute d'après le Robert et le Larousse dit qu'on ne peut pas contester mettre en doute des preuves irrécusables de culpabilité en droit c'est des preuves qu'on ne peut pas mettre en doute voilà Suze l'a dit qui ne peut être ah oui c'est vrai c'est ce mot là d'accord or cela ne se produit jamais comme nous l'avons longuement exposé au chapitre 3 tous les énoncés d'observation sont faillibles par conséquent si un nom ne sait universel ah tu as des petits problèmes d'enfant ouais attends alors c'est c'est comme irréfusable oui irréfutable c'est plus pour on va dire pour un argument je pense ou pour une proposition logique et irrécusable c'est plus effectivement pour une une démonstration physique factuelle à mon avis et à mon avis c'est un terme assez technique vous pourrez bientôt le caser en dîner mondain maman votre gigot est vraiment délicieux c'est irrécusable il faut que je sois au bon endroit peut-être qu'il y en a qui se sentirait écrasé par ne faites ça que si vous voulez vraiment vous la péter personne ne dit ça enfin j'espère peut-être ceux qui vous voient alors pas chez les bourgeois et les aristos donc je continue tous les énoncés d'observation sont faillibles par conséquent si un énoncé universel ou une série d'énoncés universels constituant une théorie ou une partie d'une théorie entre en conflit avec un énoncé d'observation il est possible que ce soit l'énoncé d'observation qui soit voté la logique n'impose pas de rejeter systématiquement la théorie en cas de conflit avec l'observation on peut rejeter un énoncé d'observation faillible tout en maintenant la théorie faillible avec laquelle il entre en conflit c'est précisément ce qui s'est produit lorsque l'on a retenu la théorie de Copernic tout en rejetant un fait incompatible avec la théorie que l'on avait observée à l'œil nous à savoir que la taille de Vénus ne change pas de façon significative au cours de l'année c'est encore c'est encore ce qui se passe lorsqu'on retient les descriptions modernes de la trajectoire de la Lune et que l'on considère comme une illusion le fait que la Lune s'approche de l'horizon et est beaucoup plus grande lorsqu'elle est haute dans le ciel même si l'on ne comprend pas bien la cause des illusions la science abonde en exemples de rejets dénoncés d'observation et en maintient les théories avec lesquelles ils entrent en conflit on ne peut éliminer la possibilité que de nouvelles avancées théoriques révèlent des inégations des inadéquations dans un énoncé aussi solidement ancré sur l'observation puisse-t-il paraître en bref il n'existe pas de falsification concluante est-ce que ça ne vaut pas le coup d'essayer de dégrossir un peu parce que ça c'est quand même un gros truc je pense ouais donc en gros ce qu'il dit c'est que quand on fait une falsification on peut toujours se dire oui mais en fait notre observation qui falsifie notre théorie peut-être qu'on n'a pas bien mesuré et donc en fait il faudrait refaire des mesures d'une autre façon pour être sûr qu'on a bien falsifié la théorie ça veut dire qu'en fait on n'est jamais sûr qu'on a falsifié la théorie c'est ça à partir du moment où il peut y avoir du doute sur la collecte de l'observation est-ce que quelque part je me pose la question ça peut pas être une hypothèse ad hoc pour sauver la théorie de dire non mais l'observation elle était mal faite parce que ouais un peu oui parce que si tu fais une tu dis ah la donnée elle est peut-être fausse parce que et que tu fais une hypothèse testable du coup tu t'en sors en fait si tu fais un truc testable tu restes dans le classificationnisme mais bah si oui oui non mais sans s'en sortir ce que je veux dire c'est que du coup si ton hypothèse mon observation est fausse peut-être parce que ceci parce que cela et bah tu émets une hypothèse et du coup si t'as des prédictions qui peuvent valider ou invalider cette hypothèse bah en fait c'est pas mauvais c'est pas pareil que si du coup t'as aucun moyen de vérifier et ce qu'il dit c'est que par ailleurs il y a des trucs qui ont l'air d'être des décollectes par exemple la lune qui est proche de l'horizon mais qu'en fait ça on le retient pas parce qu'on sait que on a beaucoup d'autres éléments qui permettent de dire que de toute façon on sait qu'elle a une trajectoire assez elliptique mais avec une ellipse dont on voit pas la différence à la nuit donc section 2 la défense inadéquate de Popper donc Popper qui est falsificationniste d'ailleurs j'ai pas lu ça mais il disait que dans la fin du texte après le texte lecture supplémentaire il expliquait quand même en gros toute son explication du falsificationniste c'est surtout dans Popper qu'il a tiré ouais c'est essentiellement lui et ses bouquins ses conjectures et l'explication du Popper donc du coup Popper on le retrouve là qui défend son falsificationnisme Popper était déjà conscient du problème discuté dans la section 1 à l'époque où il publia la première version allemande de son livre La logique de la découverte scientifique dans le chapitre 5 de ce livre intitulé Le problème de la base empirique il exposait une conception de l'observation et des énoncés d'observation qui prenaient en compte le fait que les énoncés d'observation infaillibles ne sont pas donnés directement par nos perceptions sensorielles Je présenterai d'abord son point de vue pour montrer ensuite qu'il n'épargne pas aux falsificationnistes les objections soulevées dans la section 1 La position de Popper met en relief la distinction importante que l'on peut faire entre les énoncés d'observation publique d'une part et les expériences de perception privées de chaque observateur de l'autre Ces dernières sont dans un certain sens données aux individus dans l'acte d'observer mais il n'y a pas de passage direct de ces expériences privées qui dépendent de facteurs particuliers à chaque observateur individuel ses apprends son savoir préalable etc. à un énoncé d'observation qui vise à décrire la situation observée Un énoncé d'observation exprimé en termes publics pourrait être soumis à des tests qui en permettront la modification et le rejet Des observateurs pris individuellement peuvent accepter ou refuser un énoncé d'observation particulier Leur décision en la matière sera motivée en partie par des expériences perceptives adaptées Mais aucune expérience perceptive vécue par un individu ne suffira à établir la validité d'un énoncé d'observation Un observateur peut être conduit à accepter un énoncé d'observation sur la base d'une perception énoncé qui pourtant pourra se révéler faux Là ce qu'il dit c'est qu'en gros dans l'observation il y a une expérience qu'on voit nous par exemple oui effectivement je vois l'aiguille se mettre sur le 3 de tel appareil quand on fait telle mesure mais il faut pouvoir aussi la communiquer aux autres et c'est que ces communications-là qui seront effectivement considérées comme des hypothèses testables et c'est sur le fait que les gens se mettent d'accord sur la formulation de la communication en question que se fonde la notion d'observation il dit comment déjà d'observation infaillible c'est ça en gros c'est comme ça que je comprends l'argument voici quelques exemples qu'il illustre les lunes de Jupiter sont visibles au moyen d'un télescope et les étoiles sont carrées et vivement colorées sont des énoncés d'observation publiquement reconnus le premier peut être attribué à Galilée ou à l'un de ses partisans et le second se trouve dans les carnets de Kepler ces deux énoncés sont publics au sens où ils peuvent être soutenus et critiqués par toute personne qui en a eu l'opportunité la décision de Galiléen de défendre le premier était motivée par les expériences de perception qui accompagnaient leurs observations de Jupiter au télescope et la décision de Kepler de consommer le second était de la même façon fondée sur ses expériences de perception quand il pointait un télescope vers le ciel ces deux énoncés d'observation peuvent être soumis à des tests les adversaires de Galilée ont mis l'accent sur le fait que ce que Galilée interpréta comme des lunes était en réalité des appérations imputables au fonctionnement du télescope Galilée défendit la visibilité des lunes de Jupiter en affirmant que si les lunes étaient des illusions alors on devrait en voir apparaître également au résinage d'autres planètes le débat public continua et dans ce cas en particulier l'amélioration des télescopes et le développement de la théorie optique aidant l'énoncé d'observations portant sur les lunes de Jupiter survécut à ces fractures la majorité des scientifiques finit par accepter ces énoncés au contraire l'énoncé de Kepler portant sur la forme et la couleur des étoiles ne survécut pas à la critique et au thé il ne tarda pas à être rejeté donc voilà l'idée c'est juste de dire peut-être que Kepler il voyait vraiment des étoiles carrées dans le télescope mais comme personne d'autre a vu des étoiles carrées colorées on s'est dit c'est pas important si lui il les voyait vraiment il a dit ça je vois des étoiles carrées personne d'autre voit des étoiles carrées donc il faut qu'il y ait quelque chose d'assez consensuel un minimum en tout cas fun fact justement sur ces deux cas parce qu'on parle des aberrations de l'idée que les lunes de Jupiter puissent être des aberrations optiques que Galilée aurait vues mais c'est Kepler qui a posé les bases de la théorie optique qui a permis d'améliorer les télescopes je trouve ça drôle du coup oui l'essence de la position de Popper sur les énoncés d'observation est que leur acceptabilité se jauge à leur capacité à survivre au test ceux qui échouent au test suivant sont rejetés alors que ceux qui survivent à tous les tests auxquels ils sont soumis sont retenus à l'essai dans son premier ouvrage au monde Popper fait jouer un rôle important aux décisions des individus et des groupes d'accepter ou de rejeter ce que j'ai appelé les énoncés d'observation et ce que Popper appelle les énoncés de base ainsi écrit-il notre acceptation des énoncés de base résulte d'une décision ou d'un accord et à cet égard ces énoncés sont des conventions et encore une fois là c'était la fin de la citation et encore une fois et il y a une autre citation plus longue il n'y a qu'une manière de garantir la validité d'une chaîne de raisonnement logique c'est de lui donner la forme sous laquelle on pourra le plus facilement la soumettre à des tests si alors quelqu'un émet encore des doutes nous ne pouvons que lui demander de désigner une erreur dans les étapes de la démonstration ou de réexaminer la question s'il rejette finalement l'énoncé il ne nous satisfera pas en nous racontant tout ce qui concerne les sentiments de doute ou de conviction que suscitent en lui ses perceptions ce qu'il doit faire c'est formuler un énoncé qui contredise le nôtre et nous donner ses instructions pour qu'il soit soumis à des tests s'il n'y parvient pas il ne nous reste plus qu'à lui demander de considérer une nouvelle fois notre expérience plus prudemment peut-être et d'y réfléchir à nouveau en gros si on prend le cas inverse tu veux dire quelque chose ? non fin de citation c'est que si on prend le cas inverse imaginons qu'il y a des gens qui tout le monde dit ah je vois des étoiles enfin on voit des étoiles en forme de points relativement rondes si Kepler arrivait et dit non non moi je les vois carrés la communauté scientifique lui répondrait bah écoute t'es gentil mais si elles sont carrées il va falloir faire un petit peu plus que simplement nous dire que tu les vois carrés bah oui mais d'accord l'importance que Popper accorde aux décisions conscientes des individus introduit un élément subjectif qui contraste avec sa caractérisation ultérieure de la science comme un procès sans sujet ce point sera développé de façon plus détaillée dans les chapitres suivants pour l'instant je m'en tiens à reformuler la position de Popper sur les énoncés d'observation d'une façon moins subjective un énoncé d'observation est acceptable à titre d'essai à une étape particulière du développement d'une science s'il parvient à résister à tous les tests permis par l'état du développement de la science à cet état du point de vue popperien les énoncés d'observation qui forment la base sur laquelle on peut évaluer le mérite des théories scientifiques sont eux-mêmes créibles Popper met ce point en relief avec une métaphore frappante citation la base empirique de la science objectif ne comporte rien d'absolu la science ne repose pas sur une base rocheuse la structure audacieuse de ces théories s'édifie en quelque sorte sur un marécage elle est comme une construction bâtie sur pilotis les pilotis sont enfoncés dans le marécage mais pas jusqu'à la rencontre de quelques bases naturelles ou données et lorsque nous cessons d'essayer de les enfoncer davantage ce n'est pas parce que nous avons atteint un terrain ferme nous nous arrêtons tout simplement parce que nous sommes convaincus qu'ils sont assez solides pour supporter l'édifice du moins provisoirement fin de citation mais ce qui affaiblit le point de vue falsificationniste tient précisément au fait que les énoncés d'observation sont faillibles et que leur acceptation ne peut avoir lieu qu'à titre d'essai et qu'elle est sujette à révision les théories ne peuvent être falsifiées de façon convaincante parce que les énoncés d'observation qui forment la base de la falsification peuvent se mettre ou eux-mêmes se révéler faux à la lumière des développements ultérieurs le savoir disponible au temps de Copernic n'a pas permis de critiquer légitimement l'observation de la stabilité des dimensions apparentes de Mars et de Vénus de sorte que l'on aurait pu estimer que la théorie de Copernic prise à la lettre était falsifiée par l'observation cent ans plus tard les nouveaux développements de l'optique auraient dû annuler la falsification il ne peut y avoir de falsification convaincante en raison de l'absence de bases observationnelles parfaitement sûres dont elles dépendent 1 2 section 2 donc c'est que c'est le point sur lequel lui il attaque le il montre une des faiblesses du du falsificationnisme c'est justement que si les observations ne sont pas complètement fiables à 100% du coup rien n'est complètement réfutable non plus et si on ne peut même pas réfuter et qu'on ne peut de toute façon pas confirmer on ne peut pas faire grand chose pas confirmer dans le sens pas démontrer comme vrai c'est ça c'est pas le même sens que le sens de confirmation il l'a dit en plus dans sa note tout à l'heure et après il nous parlera de la complexité de situation de test réaliste des raisons historiques d'adéquation du falsificationnisme il prend des exemples sur pourquoi ça n'a pas marché et il change un petit peu il prend une chose que Gellier il reparlera de révolution copernicienne et on en a pour une bonne quinzaine de pages encore et c'est pour ça que je propose de faire un petit voilà je suis amusé quand même par sa dernière image de la station de Popper qui dit effectivement oui la science est quand même fondée sur des pilotis assez solides pour soutenir la structure et puis on la trouve chez Popper mais il y a plein de gens qui t'expliquent Popper qui ne l'expliquent pas comme ça donc ça c'est drôle non bah non c'est souvent quand les gens qui défendent Popper ils ont plutôt comme discours qu'il y a des trucs définitifs et que ça c'est bon c'est acquis c'est frais c'est là et et ensuite on va compléter en en allant faire plus de progrès plus de compréhencement ils sont très progrès alors que même Popper était conscient du problème de l'observation elle-même il était il était très très libéral et il avait une théorie un peu un peu facile mais il n'était pas con on ne peut pas dire ça non non bref voilà pour ce soir du coup bah ouais moi je pense pas mal les arrêter ça fera du coup une bonne longueur pour la prochaine fois de finir ce chapitre et voilà c'est dense quand même donc c'est vrai que c'est pas mal de faire aussi des séances pas trop trop longues non plus ouais ouais je pense aussi si ça vous a plu Susie Simon cool c'est cool alors alors s'il y en a au moins un qui s'appelait s'il y en a un parmi les 20 personnes qui vous écoutent il y en a deux donc parfait et puis les autres il y en a qui ont dû s'endormir Gaël on ne l'a pas revu depuis un long moment il m'a dit qu'il est claqué en ce moment donc ouais il est claqué et bien écoutez pour celles et ceux qui voudraient continuer à rester sur Twitch chez qui chez qui qu'on peut vous envoyer histoire de il y a Galactic Amie qui est toute seule ah oui Galactic Amie c'est pas mal aussi ouais ah bah tiens on peut aller chez elle ça lui fera il y a une dizaine de petites personnes soyez gentil avec elle je veux préparer ça alors il est où déjà voilà on va vous préparer le petit Red elle faisait du gaming tout à l'heure là elle est en just chatting allez et la prochaine fois Aurélie promis j'y penserai je n'ai pas changé le titre du live on était encore sur on commence qu'est-ce que là on a pas fait la witt on finit de commencer on finit de commencer c'est ça ok bah du coup bonne nuit à tout le monde bonne soirée on vous envoie après ça va être parti voilà bye bye on 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 j'en on on – Sous-titrage FR 2021